Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà l'invité politique ce matin de Territoire d'info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale, c'est Pierre Laurent. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national du parti communiste français et vous êtes sénateur de Paris. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et pour vous interroger à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio et Auriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Auriane, merci d'être avec nous. Pierre Laurent, plan grand froid, les températures ne sont pourtant pas exceptionnelles pour un hiver. Est-ce qu'on n'en fait pas un tout petit peu trop du côté du gouvernement de ce côté-là ? On est quand même la cinquième puissance du monde, on doit pouvoir affronter un hiver rigoureux. Oui mais ça révèle des choses justement. C'est qu'on a vu que les hôpitaux engorgés par une épidémie de grippe, c'est quand même pas un phénomène exceptionnel. Non mais je veux dire, ça révèle quelque chose de l'état de nos services publics. Et face au grand froid, effectivement, on sent qu'aussitôt, il y a des centaines de milliers de gens qui sont dans la difficulté. Des gens qui ne se chauffent pas, des gens qui sont mal logés. Et là, on voit surgir les dégâts de la précarité énergétique. Et ça veut dire que je pense que notre pays, contrairement à ce qu'on nous raconte tous les jours, a vraiment besoin de très grandes politiques sociales. Pierre Laurent, ce n'est pas que la précarité énergétique, c'est la précarité tout court. Il y a plus de maraudes, il y a plus de places d'urgence, mais il n'y a pas de solution à long terme, effectivement, pour les SDF, dont 25% sont des travailleurs, des travailleurs pauvres. Donc qu'est-ce que vous préconisez-vous et pourquoi n'y a-t-il rien, ni dans le programme du Parti communiste, ni dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, pour en faire une priorité pour la présidentielle ? Je pense que j'ai rencontré les grandes associations de lutte contre la pauvreté pour discuter de ces questions. Et je crois qu'effectivement, si on veut un plan efficace contre la pauvreté, c'est-à-dire si on veut faire sortir des millions de gens de la situation dans laquelle on se trouve, il faut agir sur plusieurs domaines. Sur le logement, parce que le logement est une des causes principales de la précarité de ces gens. Il faut agir sur les salaires. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, comme vous l'avez dit, sont des gens qui travaillent. Et les bas salaires et le temps partiel imposé maintiennent ces gens dans la précarité. Donc il faut des emplois stables, bien rémunérés. Mais pourquoi ce n'est pas une priorité, le logement, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, que vous soutenez pour la présidentielle ? Je ne sais pas. Je pense en tout cas que dans le programme qui est le nôtre, sur ces questions-là, ces grandes questions sociales figurent au premier rang de nos priorités. Et moi, le premier grand débat que je vais tenir dans la campagne le 7 février, nous l'avons le consacré à cette question sociale, à ces grandes questions sociales. La sécurité sociale, le logement, la protection face à la maladie, qui sont un ensemble de questions qui peuvent protéger ces gens de la situation de précarité. Parce qu'il n'y a pas une cause unique. En fait, les gens sont maintenus dans cette situation. parce qu'il n'y a plus de grandes politiques sociales dans notre pays. On théorise tous les jours qu'avec 500, avec 600, avec 800 euros, on peut vivre. Or, on sait pertinemment qu'on ne peut pas vivre avec des sommes pareilles. Auriane Mancini. Cette vague de grand froid a posé la question de l'indépendance énergétique de la France. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon figure la sortie du nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, c'est une question que nous débattons depuis 2012 déjà. Moi, je considère que pour lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'il y a les deux questions, il faut à la fois lutter contre le réchauffement climatique et il faut assurer le droit à l'énergie pour tous. C'est à une énergie propre. Pour ça, je pense qu'un programme qui est de l'ambition pour ça, c'est un programme qui donne la priorité à la sortie des énergies carbonées. Donc moi, le mix auquel je pense pour le pays et qui me paraît efficace, c'est maintenir notre parc nucléaire actuel et y consacrer les moyens parce qu'il faut assurer la sécurité de ce parc et son efficacité. Et deuxièmement, développer les énergies renouvelables pour nous permettre de nous sortir des énergies carbonées. Il n'y a pas de fermeture immédiate de Fessenheim, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Pas d'abandon du projet du PR comme il dit. Mais je vous le redis, c'est très clair. Nous ne sommes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur ce point. Nous n'étions pas d'accord déjà en 2012 sur ce point et nous ne le sommes toujours pas. Nous sommes favorables les uns et les autres au développement des énergies renouvelables. Mais dire qu'en 5 ans, en 10 ans, on va pouvoir assurer le droit à l'énergie pour tous dans de bonnes conditions pour l'écologie et pour les conditions de vie sociale et économique, en sortant totalement du nucléaire. Ça n'est pas réaliste. Donc je crois qu'il faut un mix énergétique. Pierre Laurent, avant de rentrer dans le détail de la campagne pour la présidentielle, déferlement de violences à Juvisy, en banlieue parisienne, samedi soir. On en a peu parlé, on en parle beaucoup sur Sud Radio ce matin. Des jeunes ont saccagé des voitures et des bâtiments. La police a mis une heure et demie avant d'arriver parce qu'ils sont en sous-effectif. Est-ce que ce n'est pas un sujet, ça aussi, pour la présidentielle, quand même ? La violence des bandes ? Est-ce qu'on ne mineure pas à ce sujet du côté de Jean-Luc Mélenchon qui parle de France insoumise ? Ne nous reprochez pas l'agenda médiatique qui nous est imposé tous les jours et qui n'a strictement rien à voir avec ça. La course, la présidentialisation du débat politique, je le dénonce suffisamment et depuis des mois, conduit à un excès de commentaires sur le candidat un tel, l'autre candidat, la compétition des candidats. Et on ne parle pas assez des grands sujets de la France, effectivement. Mais il ne faut pas nous le reprocher à nous alors que nous dénonçons ce système tous les jours. Donc sur la question dont vous parlez, effectivement, mais il y a derrière ça des grands problèmes de société qui sont la manière dont on traite la jeunesse, qui sont la manière dont on traite le développement de ces quartiers, qui sont les moyens de la police de proximité. Parce que tous les gens qui nous font des grands discours sur la sécurité oublient de dire que toutes leurs politiques depuis 10 ans ont détruit la police de proximité. Et effectivement, il y a des quartiers, j'étais encore, je discutais encore l'autre jour avec le maire de Beson, il n'y a toujours pas de commissariat dans cette grande ville de banlieue. Et d'autres villes sont confrontées à ces problèmes. Donc effectivement, la désertification des services publics de police, mais aussi de prévention pour les jeunes d'accompagnement vers l'emploi, eh bien, fait des dégâts tous les jours et laisse effectivement d'écarter dans la très grande difficulté. Ça fait 30 ans qu'une telle politique est menée et qu'il n'y a pas de résultat. Non, ça ne fait pas 30 ans qu'une telle politique est menée. Il y a eu à un moment donné un effort vers la police de proximité qui a été détricoté par toutes les politiques qui ont été menées ensuite. Et aujourd'hui, nous sommes dans une grande misère des services publics, singulièrement dans ces quartiers. Parce que la misère des services publics, c'est dans les zones rurales, mais c'est aussi dans les grandes zones périurbaines de nos villes. Autre sujet, un rapport sur l'immigration est sorti hier. Pierre Laurent, la France a délivré 227 550 titres de séjour à des étrangers l'an dernier, une hausse de 4,6%. Est-ce qu'il faut instaurer des quotas annuels comme le propose François Fillon ? Je crois que la thèse qui consiste à penser que la cause de la crise du pays, c'est l'immigration, est une thèse fausse. Notre pays a toujours connu des vagues d'immigration et ça a été une des sources de notre dynamisme économique et de notre dynamisme culturel. Et dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il y aura des mouvements migratoires et des gens qui iront travailler ailleurs comme beaucoup de jeunes en France souhaitent aller à un moment donné de leur vie, aller travailler à l'étranger puis revenir dans leur pays, etc. Donc moi je crois qu'il faut aborder de manière beaucoup plus offensive ces questions et pas sur le mode frileux. En vérité, une série de responsables politiques singulièrement à droite et à l'extrême droite utilisent cette question pour faire oublier les responsabilités de la crise. Parce que quand on parle de cela, comme le fait par exemple tous les jours Marine Le Pen, on ne parle pas des 56 milliards de dividendes distribués par le CAC 40 l'année dernière. Où va cet argent ? Où vont les 56 milliards qui ont été donnés aux actionnaires du CAC 40 ? Au développement social du pays ? A la sécurité sociale ? Au développement des services publics ? Pas du tout. Ils vont vers les marchés financiers, les opérations spéculatives et la rémunération de gens qui ne savent plus quoi faire de leur pognon tellement ils sont riches. Voilà la réalité. Et il y a des gens qui veulent détourner le regard de cette question-là. C'est Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste qui est l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat avec Sud Radio et la Presse quotidienne régionale ce matin. Pierre Laurent, je voudrais vous entendre sur Donald Trump. Il vient de donner une interview à deux journaux européens, Bild et le Times à Londres. Pas un mot sur la France. Il n'a pas donné d'interview à un journal français. Est-ce qu'il ne profite pas au fond de la désunion dans l'Union européenne ? Est-ce qu'il ne profite pas de la faiblesse de l'Europe, Donald Trump, aujourd'hui ? Il sera investi vendredi. La politique de Donald Trump, la politique qui s'annonce est particulièrement inquiétante et je crois que ce n'est pas seulement de la France mais je crois que Donald Trump se moque profondément de l'état du monde et c'est extrêmement inquiétant que le président d'un pays qui a un tel rôle dans le monde soit aussi désintéressé de la question du développement, des coopérations, de la solidarité dans le monde parce qu'aujourd'hui nous avons tous intérêt à ce que les politiques internationales soient des politiques de solidarité et pas des politiques d'égoïsme au profit de tel ou tel. Mais je crois que le cap qui est celui de Donald Trump est celui des intérêts des gros milliardaires américains tout simplement. On essaye de le présenter comme un homme du peuple, c'est l'exact inverse. Donc je pense que c'est le symbole de l'égoïsme capitaliste. L'électorat qu'il a eu est plutôt un électorat populaire. Oui, effectivement parce qu'il a su utiliser la peur qui est celle de centaines de millions de travailleurs à travers le monde et aussi aux Etats-Unis d'une mondialisation qui devient une mondialisation de plus en plus sauvage et qui déclasse des millions de travailleurs. Il a utilisé cette peur-là mais malheureusement il va l'utiliser pour servir les intérêts d'une caste extrêmement étroite dont il fait partie. Pierre-Laurent, la politique en France, François Hollande était au théâtre dimanche soir pendant le deuxième débat de la primaire de la gauche. Est-ce que ce n'est pas une façon de dynamiter cette primaire, franchement ? C'est surtout une marque de désintérêt absolument incroyable de la part du président de la République. Moi, je ne vais pas participer à la primaire socialiste mais enfin que le président de la République procède de cette manière est une marque de désinvolture à l'égard du débat politique qui est quand même assez stupéfiante. Mais malheureusement dans ce quinquennat de ce point de vue-là rien ne nous aura été épargné par le président de la République. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore un parti socialiste ? Franchement, quand vous voyez cette primaire, quand vous voyez la dynamique Macron, quand vous voyez quand même la dynamique Mélenchon également ? Disons qu'il y a beaucoup de gens y compris dans ce camp-là qui s'occupent de détruire ce parti. Ça c'est sûr. Et je ne sais pas ce que sera l'état du parti socialiste à la sortie de cela mais je pense que moi je pense surtout parce que j'en connais et j'en côtoie souvent je pense surtout aux militants aux électeurs socialistes qui sont malheureux de cette situation qui sont des femmes et des hommes de gauche avec lesquels j'ai envie moi de construire et de dialoguer et je pense que nous aurons ensemble à reconstruire des voies nouvelles pour la gauche. Un mot d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron s'est autoproclamé candidat du travail qu'en pensez-vous ? Oui mais il y en avait un qui avait déjà fait ça il s'appelait Nicolas Sarkozy si vous vous rappelez bien et je pense que c'est du même à Camille parce qu'on ne parle pas assez de ce que dit Emmanuel Macron parce qu'on reprend ses slogans mais moi j'ai bien écouté le discours de Lille quand vous arrivez une fois la première partie du discours terminée avec beaucoup d'envolés quand vous arrivez aux propositions concrètes que propose Emmanuel Macron ? Il propose un abaissement massif des charges de ce qu'il appelle les charges c'est-à-dire des cotisations sociales des entreprises c'est-à-dire exactement la même politique que celle que nous menons depuis 20 ans avec pour résultat le chômage donc il n'y a rien de neuf dans la trajectoire d'Emmanuel Macron c'est toujours la même logique on écrase le coût du travail et soi-disant ça va faire de l'emploi en vérité on en parlait au début ça fait 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté et 6 millions de chômeurs Vous me comparez à Nicolas Sarkozy est-ce que vous diriez qu'entre Macron et Fillon c'est bonnet blanc et blanc bonnet ? Non j'ai pas dit ça ça c'est vous qui dites vous me dites candidat du travail je vous dis il y en a déjà un qui nous a fait le coup il y en a déjà un qui nous a fait le coup donc il suffit pas d'avoir un slogan je dis il faut regarder les propositions concrètes et entre Macron et Fillon ? Je crois que ce sont des hommes politiques qui sont inspirés par les mêmes dogmes libéraux et qui continuent alors évidemment ils ne sont pas égaux ils ont des différences je ne dis pas que c'est le même programme il y a des différences évidentes par exemple sur certaines questions de société mais du point de vue économique ils sont inspirés par la même philosophie libérale Votre tambouille si j'ose dire avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon des candidats de la France Insoumise se présentent face à des candidats communistes pour les législatives le torchon commence à brûler avec Jean-Luc Mélenchon comment vous allez gérer ça ? Mais écoutez d'abord on n'en est pas là ce qui est certain pour ce qui est du parti communiste c'est que nous allons nous occuper avec autant d'importance de l'élection présidentielle et des élections législatives et nous avons un savoir-faire nous savons ce que c'est que défendre les gens dans les territoires et demain ce que je dis c'est que nous aurons besoin d'un groupe au Parlement d'un groupe de députés communistes du Front Gauche de la France Insoumise et des forces qui tirent dans ce sens-là donc il faut éviter la concurrence Est-ce que vous l'aurez encore au mois de juin ce groupe au Parlement ? Oui je pense que nous l'aurons en tout cas nous nous battons pour et je pense que les travailleurs de notre pays on l'a vu pendant la loi travail on le voit tous les jours sur des grandes questions sociales nous avons provoqué ici même au Sénat il y a quelques jours un débat sur l'hôpital public mais Pierre Laurent vous n'avez pas le choix excusez-moi on est obligé de rendre l'antenne une question vous serez candidat aux élections sénatoriales ? Pierre Laurent renouvellera sa candidature au sénatorial vous êtes sénateur de Paris secrétaire nationale du parti communiste français merci d'avoir été invité de Territoires d'Info on passe au débrief de vos propos dans un instant merci Pierre Laurent merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !